Actualité chargée et tendue pour la Corée du Nord qui inquiète ces derniers jours la communauté internationale depuis son sixième essai nucléaire le 3 septembre dernier. Juliette Morio, coréanologue et spécialiste de la péninsule, est en ligne avec nous pour éclairer cette actualité. Juliette Morio, bonjour. Bonjour. Alors Juliette Morio, la communauté internationale, s'inquiète de ce sixième essai nucléaire et prend ce dernier comme une menace, notamment les Etats-Unis. Est-on raison de craindre la politique de Pyongyang ? Que recherche la Corée du Nord à travers cette dernière ? Alors bien évidemment, il y a un risque de dérapage à partir du moment où Pyongyang fait des essais nucléaires et fait également des essais de missiles balistiques. Mais en réalité, il n'y a pas de menace de la part de Pyongyang. C'est-à-dire que la Corée du Nord considère l'arme nucléaire comme la seule garante de la pérennité du régime et lui permettant finalement de tenir tête aux Etats-Unis. Les dirigeants nord-coréens ne veulent pas finalement se retrouver comme Kadhafi ou Saddam Hussein. Donc pour exister, ils ont besoin de cette arme nucléaire et ils poursuivront ces essais imperturbablement, quelles que soient les menaces, quelles que soient les sanctions. Le premier essai remonte à 2006. Alors il faut se demander en effet ce que veut la Corée du Nord derrière tout cela. En fait, paradoxalement, la Corée du Nord veut une reconnaissance, un dialogue bilatéral avec Washington. Elle veut donc être reconnue comme un Etat nucléaire de facto. L'arme nucléaire est inscrite dans sa constitution depuis 2012. Et puis ce qu'elle veut, c'est qu'elle se sent sous menace permanente américaine. Elle voudrait un pacte de non-agression par les Etats-Unis. Et puis surtout, rappelons-le, Nord et Sud sont toujours techniquement en guerre. Elle voudrait un traité de paix sur la péninsule coréenne. Alors plusieurs rebondissements nourrissent les tensions entre Pyongyang et le reste du monde. Avec cet essai nucléaire, le Japon se sentant menacé. Donald Trump qui brandit la menace nucléaire à son tour. L'ONU qui sanctionne la Corée du Nord. Pouvez-vous revenir, Juliette Moriot, sur ces tensions de manière chronologique ? Alors, tout a démarré bien évidemment par le fameux essai nucléaire, qui lui-même, précisons-le, avait été précédé au mois de juillet par deux essais de tir de missiles balistiques à longue portée. Il faut absolument relier les deux parce que le danger vient du fait, notamment, que la Corée du Nord a précisé qu'ils sont désormais capables de miniaturiser une tête nucléaire et de la placer sur un missile balistique capable d'atteindre les Etats-Unis. Donc la menace est concrète. Par la suite, vous avez parlé du Japon. Au mois d'août, la Corée du Nord a procédé à un essai de missiles balistiques qui a survolé le Japon. Donc le Japon se sent bien évidemment visé, allié des Etats-Unis, se sent partie prenante, même si en réalité, la Corée du Nord ne menace pas réellement le Japon. Alors, dans tout cela, les alliés des Etats-Unis sont un petit peu embarrassés. Washington s'énerve, mais les réactions américaines qui sont un petit peu à l'emporte-pièce finalement, qui vont un petit peu dans tous les sens, de façon un peu impulsive, on connaît les tweets de Donald Trump, finalement font un petit peu le jeu de Pyongyang. Alors, vous le disiez à l'instant, Donald Trump surréagit et a surréagi à ce sixième essai nucléaire. Finalement, ne fait-il pas le jeu de Kim Jong-un en prenant la menace à ce point au sérieux ? C'est-à-dire que, si, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que, d'une part, il renforce beaucoup le dirigeant nord-coréen auprès de son peuple, parce que cette menace américaine depuis la guerre de Corée est ressentie au quotidien. J'étais récemment encore à Pyongyang, donc on ressent cette menace quotidienne. Et Kim Jong-un apparaît presque auréolé d'une image de défenseur de la patrie. Et puis, finalement, dans tout cela, par ce politique qui rompt avec la patience stratégique de Barack Obama, finalement en avançant, en faisant front, mais de façon un petit peu incohérente, du coup, la politique nord-coréenne, qui reste la même depuis 2006, apparaît très cohérente. Donc je pense que tout ça, c'est au détriment, finalement, de l'image de Donald Trump. Et en effet, ça crée une sorte de boulevard à l'intérieur comme à l'extérieur à la Corée du Nord. Alors, l'ONU a décidé de sanctionner le royaume ermite. Selon vous, est-ce efficace et est-ce la meilleure manière d'évoluer dans le bon sens ? Vous savez, ces sanctions, il y en a systématiquement depuis le premier essai nucléaire de 2006. On voit jusqu'ici qu'elles n'ont jamais porté leurs fruits. Et la Corée du Nord ne se laissera pas intimider par des sanctions, d'autant que ces sanctions, rappelons-le, jusqu'aux premières sanctions graves de 2016, étaient relativement anodines. La Corée du Nord a eu le temps, finalement, de faire progresser son programme nucléaire. Et puis, elles touchent, rappelons-le aussi, plus la population que le régime où les programmes nucléaires et palestiques. Un tout petit exemple. Quand on interdit certains produits chimiques utiles au programme nucléaire, on en interdit également l'importation pour l'industrie pharmaceutique. Et donc, c'est directement la population nord-coréenne et les hôpitaux qui en pâtissent. Donc, les sanctions ne sont pas la voie. Et je pense qu'il faut reprendre ce que dit Wang Yi, le ministre des Affaires étrangères chinois, qui dit que dans la solution, il y a 50% de sanctions et 50% de dialogues. Alors, vous parlez du ministre des Affaires étrangères chinois. Justement, à propos de la Chine, Xi Jinping a souhaité obtenir le soutien de l'Europe par le biais de la France dans ce climat tendu. Quelle est la position de la Chine dans ce rapport de force, Juliette Morion ? Alors, la Chine est un petit peu assise entre deux chaises. Elle veut se placer dans le concert des nations. Et les provocations, l'attitude de Pyongyang, ses essais nucléaires, la gêne. Ceci dit, la Corée du Nord est un allié historique. Et elle n'est pas très à l'aise non plus avec les États-Unis et notamment avec le déploiement du bouclier antimissile THAAD qui a été placé au sud de la péninsule. Et puis, la Chine n'est pas la clé des tensions. C'est-à-dire que Pyongyang ne se laissera rien dicter par Pékin. Et Pékin a besoin, finalement, de cet état tampon. Donc, en se tournant vers Emmanuel Macron et vers la France, finalement, elle demande, elle se rapproche de la France qui parle de sanctions mais qui a aussi évoqué un dialogue. Et je pense que la seule solution, comme le dit Pékin, comme le dit également Moscou, c'est le dialogue. Parce que, désormais, il faudra s'habituer à ce que le monde ait une Corée du Nord nucléarisée. Il va falloir accepter cet état de fait, avancer. Et, en effet, ça ne peut se passer que par le dialogue. Merci, Juliette Moriot, pour cet éclairage sur l'actualité de la Corée du Nord. Je rappelle que vous êtes coréanologue et spécialiste de la péninsule. Vous êtes, notamment, la co-auteur de La Corée du Nord en 100 questions, co-écrit avec Dorian Malovic, édition Talendier.